Assez l'horreur Fouaaah, quel match, hé ! C'était une galère au début, mais on a fini par leur montrer notre supériorité en une demi-heure, on a plié le débat, ma gueule ! Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Les JX, les rageux et les chelous ? Ils sont où ? Ils sont où ? J'ai essayé d'inventer une chanson, mais j'y arrive pas, mais en tout cas, on a fait fermer la gueule aux clébards ! Bon alors Messire, je commence d'abord par Messi, Tevyev, Messi, on attend qu'il monte en régime depuis un moment, mais voilà ça arrive même au plus grand, là je vais pas chercher d'excuses mais il semblerait qu'il avait un petit souci, même avant le match il avait un petit souci, donc c'est aussi la raison de sa sortie, mais on était content de ne plus le voir évoluer à droite, donc là en faux 9, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Moi tout ce que je sais c'est que faux 9 ou 10 de toute façon c'est globalement la même chose, mais il faudrait un Mbappetard pour faire des appels, Messi en 10, Mbappetard pour faire des appels, Neymar à gauche, et ça ça peut faire chose qu'elle, c'est ça qu'est-ce qu'il faut, moi c'est mon avis en tout cas, en tout cas on était content de ne plus le voir à droite, mais en faux 9, il manquait quelqu'un pour faire les appels, prendre la profondeur, et ça c'est ça le petit souci, en tout cas à qu'est-ce qui paraît, il a simplement une gêne musculaire, voilà on reprend les mots de ce que j'ai pu entendre, il a une gêne musculaire et non pas une blessure, donc on se calme, on espère quand même qu'il sera présent mercredi, mais ça c'est une autre histoire, ah ouais attends j'ai oublié d'enlever mon AZ sifflé, et ensuite quand on a eu un vrai 9, là on a mis les clébards en difficulté, à un moment donné il carbure, il t'a envoyé un boulet de canon de la tête, franchement le ballon est parti comme une fusée, malheureusement c'est passé au dessus de la barre, sur une magnifique couverture de Neymarvel, si je ne m'amuse, si je ne m'amuse, je ne se rappel plus très bien, mais je crois que c'était encore une magnifique couverture de Neymarvel, donc voilà, Neymarvel parlons-en, Neymarvel qui fait beaucoup parler, Neymarvel qui nous a tous, hein je dis bien tous, énervés, surtout en première période, et même les autres matchs ça fait un bout de temps là que Neymarvel on comprend plus qu'il est plus que l'ombre de lui-même, mais là en seconde période il a fait le taf, vraiment je retrouve notre Neymarvel, qui fait zizir, là on va pas dire qu'il est revenu vraiment au top de sa forme, mais en tout cas on peut souligner qu'il a été très, qu'il a été bon, j'allais dire très bon, il a été bon Neymarvel en seconde période, en une touche de balle, des belles ouvertures, des belles passes, voilà, il a une qualité de passes incroyable, une qualité de dribble, ouais j'ai envie de dire discutable, parce que voilà, total respect, parce que c'est un mec qui a un talent incroyable, mais il me fait chier avec ses dribbles à un moment donné, en première période il prend le ballon, il fait un joli sauvetage dans la surface, donc repli défensif, tout ça super, nickel, et après il traverse tout, la largeur du terrain, à dribbler Pierre, Paul, Jacques, pour après perdre le ballon pratiquement dans l'axe, et nous remettre en difficulté juste derrière, donc non, ça c'est relou, mais bon, il a dû avoir des, je sais pas, une soufflante, ou j'en sais rien, en tout cas en seconde période, c'était plus des une touche de balle, bon de toute façon, il continuera toujours à dribbler, c'est sa façon de jouer, mais voilà, des une touche de balle, des... Voilà, en seconde période, il m'a fait zizir, il nous a fait zizir, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est notre capitaine Marocchino qui a sonné la révolte, honnêtement, Marocchino, c'est un des meilleurs joueurs depuis l'air, qu'Atari, poto, capitaine, indiscutable, Marocchino, ouverture du pied droit, biiiil, immanquable, et 1-0, ça fait zizir. Petite parenthèse avant de poursuivre pour dire à monsieur l'arbitre que t'es bien claqué au sol, mais alors vraiment bien claqué au sol et tu puis du bec aussi. Et j'ai oublié de dire aussi la rage de vaincre de Ney sur le premier but de Marocchino, la rage de... T'es l'œil du tigre, voilà, ça, 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 c'est un point positif aussi. La rage de vaincre de Ney, moi je l'ai vu, si toi tu l'as pas vu, et bah t'es... 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 tu connais pas les bails. Alors ensuite, on va parler de Dima Mamma Mia. Dès le début du match, j'ai vu qu'il était en pétard, le gars il était impliqué partout. Honnêtement, dès le début du match, j'ai senti que le gars il était chaud. Alors maintenant, je vous pose une question, comme d'habitude, vous allez me répondre dans l'espace commentaire. L'homme du match, c'est qui l'homme du match ? Parce que là, c'est discutable. Moi, alors, on pourrait mettre Neymarvel, on pourrait aussi mettre Marocchino, hein, qui a sonné la révolte comme je l'ai dit, et Dima Mamma Mia. Moi personnellement, pour moi l'homme du match, c'est Dima Mamma Mia, sans aucune hésitation. Mais vous, dites-moi, entre Marocchino, Neymarvel et Dima Mamma Mia, qui est l'homme du match selon vous ? Donc, tout est parti de Dima Mamma Mia, comme je t'ai dit, j'avais capté dès le début du match, qu'il était énervé, donc il part comme ça, il envoie la balle à Ney, qu'il contrôle, il la relance tout de suite, on lui touche de balle tout de suite. A Dima Mamma Mia qui avait continué sa course et BIP, un petit filet opposé, 2-1 ! Oupi-les, quel match, c'est un truc de ouf ! J'étais sexité comme un barbecatan des Saint-Sardines à la fin du match, on était tous ouf dans le chat, on était tous ouf de toute façon, C'était une soirée mémorable Voilà on leur a montré qui c'est le patron au clébard ma gueule Donc magnifique but de Dima Mamiya Qui est sorti avant la fin du match Mais magnifique pass de Neymarvel C'est pas la seule qu'il a faite pendant ce match Il méritait son petit but ça c'est mon petit regret Neymarvel méritait son petit but quand même Mais c'est pas grave en tout cas il revient en forme Il est pas au top comme je l'ai dit tout à l'heure Mais il revient et c'est de bonne augure pour le prochain match Contre les zigzags parce que moi je vous l'ai déjà dit Neymarvel ceci, Neymarvel cela Mais moi je compte sur Neymarvel pour la ligue des champions Je pense et je suis sûr même Je pense, bref je compte sur lui Neymarvel en t'attend mercredi fait nous zizir ma gueule Et Donnar Romain aussi je voulais dire Pas à peine de fanfaronner encore T'es encore sorti de ton bain d'huile toi Ouais tu peux encore dire merci à l'arbitre comme d'habitude Bah oui toujours les mêmes excuses allez c'est bon T'as quoi d'autre à dire à part ça Ouais bah la célébration de Neymar et Di Maria sur le second but C'est du même niveau que Herrera et son racketteur du bois de boulogne C'est vraiment honteux de voir ça sur un terrain de foot Je vois absolument pas de quoi tu parles J'ai rien vu de partie de chelou Je vois pas de quoi tu parles Bah oui t'as rien vu comme d'habitude Inchallah que Messi soit blessé jusqu'à la fin de saison Et voilà encore une fois ça c'est des comportements pitoyables Ils en sont à espérer des blessures de nos joueurs En plus je sais même pas pourquoi vous espérez de toute façon Ça vous concerne même pas Hé moi je vous fiche mon billet que l'année prochaine Vous serez même pas en Ligue des Champions Vous finirez même pas sur le podium cette saison Donc arrête de parler Allez marche une heure c'est mieux Bref Donc je te disais magnifique arrête de Donnarumma Quand même ça aussi faut le souligner Bon alors pour Kettino j'ai pas envie de lui tomber dessus J'ai pas envie de parler de lui de toute façon il a perdu la confiance de tout le monde Moi personnellement je sais pas où il va nous amener Peut-être qu'on ira nulle part avec lui En tout cas il a encore sauvé sa peau une fois de plus Peut-être qu'il a fini par comprendre que la clé c'était la défense à 3 Moi j'ai pas vraiment d'avis là-dessus Je suis un peu hésitant Ça me fait un peu peur Enfin je sais pas trop Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient une défense à 3 Donc dites moi aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Et oui je vous pose beaucoup de questions aujourd'hui Mais bon voilà en tout cas nous on est vraiment le club en mode Monet Time cette saison En tout cas force est de constater que c'est quand même les changements de poche qui ont fait la différence Ah bah oui mais on est quand même obligé de le reconnaître En tout cas voilà tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match Comme d'habitude si cette vidéo t'as plu je ne freluquais N'hésite pas à acheter un petit pouce bleu Quant à vous les GX et les Sardines hein Si jamais on vous retrouve parce que là je sais pas où vous vous êtes passé où on vous a perdu Un petit dislike ça fait toujours easy rosser you know C'est tout pour aujourd'hui c'était AZStory Je vous donne rendez-vous pas plus tard que mercredi soir Pour une soirée Ligue des Champions Qui je l'espère va bien se passer Et y'a pas de raison Allez les potos on connait les bails salut